Pourquoi les conifères restent toujours verts ? Chaque année, à l'automne, lorsque les jours deviennent plus courts, le soleil bien moins chaud, de nombreux oiseaux partent pour les pays chauds afin d'y passer l'hiver. Au printemps, lorsque les températures se font plus douces, ils font le chemin à l'envers et reviennent ici vivre un nouvel été. Les forêts qui comptent le plus d'oiseaux migrateurs sont les forêts du Grand Nord. Là-bas, les hivers sont rudes et le gel souvent terrible, à tel point que les oiseaux pourraient y mourir de faim et de froid. Il y a bien longtemps, dans ces forêts du Grand Nord, vivait un jeune merle. Pendant l'été, il avait bien grandi et était devenu un merle fort et robuste qui chantait comme son père, son grand frère, ses oncles et ses cousins. La veille du grand départ vers le sud, tous les oiseaux participaient au dernier vol d'entraînement lorsqu'un grand héron heurta le jeune merle de plein fouet. « Tu ne peux pas faire attention ! Abruti ! » s'exclama le héron en colère. Il faut bien se dire que la colère du héron cachait le fait qu'il se savait en faute. Notre ami le jeune merle, sonné par le cou, tomba sur le sol comme une feuille d'automne. Son aile le faisait souffrir et elle pendait bizarrement. Il avait terriblement mal. « Ton aile est cassée ! » lui dirent les vieux merles, forts de leur expérience. « Tu ne pourras pas nous accompagner demain, car tu te noierais à coup sûr dans la mer. Tu vas être obligé de rester et de passer l'hiver ici. Il faut te trouver un abri dans la forêt. Au printemps, nous passerons te reprendre ici. » Le jeune merle était effrayé. Il n'avait pas le choix. Il lui fallait rester et c'est bien triste qu'il regarda le lendemain ses parents et ses amis s'envoler vers le ciel sans tâche d'Afrique. Il les regarda longtemps, jusqu'à ce qu'ils ne se distinguent plus dans le ciel. Le cœur gros et les plumes tristes, il se mit à la recherche d'un abri. Mais où trouver un coin pour passer l'hiver dans cette grande forêt ? Il avait marché longtemps, lorsqu'il rencontra un vieux chêne imposant. « Dites-moi, monsieur le chêne, puis-je, s'il vous plaît, construire un nid entre vos grandes branches ? Je ne peux pas m'envoler vers les rayons chaudes, car je me suis cassé une aile. Ce ne sera que pour un hiver. Me le permettez-vous, s'il vous plaît ? » Le chêne baissa la tête avec indignation. « Ça, non, alors ! » répondit-il d'un air outré. « Il n'en est pas question. Cherche un autre arbre. Si tu as faim cet hiver, tu mangeras tous mes glands et je deviendrai un chêne sanglant dont les autres se moqueraient. Pas question que je fasse ça ! » Plus triste encore, le jeune merle partit à la recherche d'un autre arbre. Il arriva bientôt près d'un magnifique bouleau dont les feuilles ondulaient doucement au vent. Il paraissait tellement accueillant, tellement beau et tellement gentil que le maire l'osa lui adresser la parole. « Dites-moi, monsieur le bouleau, peut-être m'autoriseriez-vous à chercher refuge entre vos branches contre le vent du nord ? Je dois trouver un abri, sans quoi je vais mourir gelé. Ce ne sera que pour un hiver. Lorsque le printemps reviendra, je chercherai un autre abri. Mon aile est cassée, je ne peux aller nulle part ailleurs. » Le bouleau haussa les sourcils, plissa profondément le front, et très en colère, il répondit en agitant ses branches et en criant. « N'es-tu pas un peu fou ? » dit-il d'un air méprisant. « Garder mes propres feuilles me donne déjà suffisamment de travail. J'ai besoin de toutes mes branches. Je ne peux en sacrifier une seule pour te protéger. Cherche donc quelqu'un d'autre. » Le jeune merle s'allouigna tristement. Ses pattes ne le supportaient plus, tant son chagrin était devenu lourd à porter. N'y avait-il donc personne dans cette forêt qui l'aiderait à passer l'hiver ? Il perdait espoir quand, soudain, au détour d'un sentier, il aperçut un joli sol aux branches flexibles. Sûr que celui-ci allait lui accorder sa protection, il sentait l'espoir renaître dans son petit cœur. « Dites-moi, monsieur le sol, m'autoriseriez-vous à nicher durant cet hiver entre vos branches ? Je me suis cassé une aile et je ne peux m'envoler avec les autres oiseaux vers des régions plus chaudes. Je mourrai sûrement de froid si je ne trouve pas d'abri. Me le permettez-vous ? Je vous en prie. » Il leva les yeux d'un air suppliant vers le sol. L'arbre avait le cœur bon, mais il ne pouvait l'aider. « Je suis sincèrement désolé pour toi, » dit-il. « Après tout, je ne te connais pas. Comment pourrais-je savoir si tu ne creuseras pas des trous dans mes branches en cachette, comme une pie, ou si tu ne me mangeras pas mes feuilles ? » « Adresse-toi plutôt à quelqu'un d'autre. Il y aura peut-être un arbre qui acceptera de prendre un oiseau étranger sous sa protection. Je trouve cela terrible, mais je ne peux pas t'aider. » Fatigué, le merle s'éloigna, bien décidé à ne plus demander protection à personne, puisque de toute façon, personne ne voulait l'aider. Il éra dans les bois touffus pendant six jours et six nuits. Mais tous les arbres avaient eu vent de son histoire par le chêne, le bouleau et le sol, et détournait la tête dès qu'il le voyait. Le septième jour, le merle arriva dans une clairière où se tenaient trois arbres les uns à côté des autres. Un sapin, un pin et un genévrier. « Où vas-tu ? » demande le grand pin, étonné. « Il y a bien longtemps que tu devrais être dans un chaud pays du sud. Tu vas geler si tu ne pars pas très vite. » « Je sais bien, » répondit tristement le merle. « Je me suis cassé une aile et je n'arrive plus à voler. Je cherche désespérément un abri pour l'hiver dans cette forêt, mais personne n'a de place pour moi. » Le sapin, le pin et le genévrier se regardèrent en souriant. « Mais si tu veux, tu peux rester auprès de nous, » dit le grand pin chaleureusement. « Construis ton nid entre mes branches. Je suis suffisamment grand et fort pour te protéger contre tout danger. » « Et moi, mes branches sont suffisamment touffues pour arrêter le vent du nord, » dit le sapin. « Construis ton nid entre ces branches les plus épaisses, mais reste près de moi. De cette manière, tu ne sentiras pas le vent d'hiver. « Quant à moi, tu pourras te nourrir de mes baies tout l'hiver, » ajouta le genévrier. « J'en ai suffisamment, tu pourras t'en rassasier. » Reconnaissant, le merle construisit son nid dans les branches du pin, juste à côté du sapin, comme celui-ci le lui avait proposé. Chaque jour, il pouvait manger des baies de genévrier. Le merle était heureux avec ses trois bons amis, et de son nid, il leur chantait chaque jour sa chanson la plus mélodieuse en guise de remerciement. Lorsque le vent du nord arriva, un frisson parcourut la forêt. Le vent souffla d'abord toutes les feuilles du chêne et les fit tourbillonner jusqu'à ce qu'elles forment un tapis sur le sol. Il s'approcha ensuite du bouleau et lui arracha également toutes ses feuilles en riant et en mugissant. Le bouleau résista de toutes ses forces, mais le vent du nord était plus fort que lui. Après son passage, le bouleau resta là, les branches nues, à frissonner de froid. Ce fut ensuite le tour du sol. Le vent du nord tourna autour de lui comme une toupie et chassa toutes ses feuilles une à une. Il arriva ensuite près du sapin, du pin et du genévrier. Soudain, retentit une voix forte. « Stop ! » C'était le roi hiver qui passait par le bois, la tignasse blanche comme neige et les stalactites pendus à ses mains. « Laisse ces trois arbres tranquilles ! » commanda-t-il. « Je n'ai pas pitié des autres, mais ces trois-là ont aidé un jeune merle qui demandait de l'aide. Comme récompense, ils pourront rester verts pour toujours. Le vent du nord jeta un coup d'œil étonné à travers les branches du pin. Il aperçut le petit merle à l'abri dans son nid douillet et fut attendri. « Vous avez raison, » acquiesça-t-il, ému. « Je vais les laisser en paix. » Voilà pourquoi, depuis ce jour, tous les pins sapins et genévriers restent aussi verts l'hiver que l'été. « Je vais les laisser en paix. » « Je vais les laisser en paix. » « Je vais les laisser en paix. » « Je vais les laisser en paix. »